Bonjour les amis, c'est Hélène, graines de magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage des énergies pour la journée de demain, le 24 août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue si vous découvrez la chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment très 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 plaisir de voir que les abonnés montent et que mon travail vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, on clique sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas, activez la petite clé pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça me permet de voir que mon travail vous plaît, voilà. Allez, on va aller voir d'un point de vue général et après sentimentalement parlant aussi ce qui se passe pour vous. On va aussi faire les réponses angéliques comme d'habitude à la fin du tirage. Je les mets sur le côté parce que j'allais les oublier. La réponse à votre question pour demain, ok ? Cette vidéo est une énergie, enfin où on parlera d'énergie générale, elle ne me parlera pas forcément à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Allez, l'énergie principale de la journée avec l'oracle de Gaïa. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain avec l'oracle de Gaïa ? Allez, ça sera celle-ci. On y va. L'arbre de feu, début et nouveauté. Ça, c'est une belle énergie. Ça, c'est une énergie qui nous parle d'un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, d'une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, attendez-vous à garder l'esprit ouvert, prêtez attention à ce que vous dites votre cœur et votre intuition. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une bonne étoile qui est au-dessus de vous. On est vraiment dans l'idée que dans les prochaines semaines, alors peut-être que ça va se décanter demain, mais il y a quelque chose qui arrive de passionnant. On va aller voir un peu le tirage pour voir un petit peu comment ça parle, mais c'est plutôt de bonne augure, c'est plutôt sympa. Ça a l'air bien sympathique, cette énergie de l'arbre de feu. Regardez cette jolie carte. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du nouveau départ. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, l'amour, la réunion, le rêve. On va le faire en quatre. Le bouclier et la trahison. Alors, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a beaucoup, encore une fois, on vient de parler de passion avec la carte de l'amour. On parle de passion. On parle de réunion parce qu'il y a peut-être des rendez-vous importants. Il y a une passion, ok ? Un rêve, quelque chose que vous êtes en train de projeter. Un rêve que vous êtes en train de protéger, de peur d'avoir des couteaux dans le dos, d'être trahi. Mais on voit, il y a quand même cette protection avec le miroir magique qui est là, sur un contrat. On a l'opportunité, on a la chance devant un très très beau tirage. La seule ombre au tableau, c'est cette carte de la trahison. Et je pense que ce sont vos pensées. Vos pensées parce que vous avez peur qu'un rêve ne se réalise pas. Parce que vous êtes en train de mettre en place toutes les choses, avoir des rendez-vous importants pour réaliser ces rêves. Mais vous les protégez. Vous êtes vraiment en train de forger une espèce de bulle autour de vous. C'est le début, c'est le début de quelque chose, la nouveauté vers quelque chose. Et vous ne voulez pas qu'on vienne prendre ce que vous êtes en train de réaliser, en train de faire. C'est votre moment, c'est à vous. Et vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne picorer là-dedans. Allez, les 77 d'Aliasquet. Les 77 d'Aliasquet. On va aller voir ce qui se passe. Alors, première carte qui tombe. La prise de recul. On vous dit quand même, restez zen, soufflez. Il n'y a pas de raison. Voilà, méditez, prenez le temps. Ok, il faut prendre le temps pour ce nouveau départ. Tout simplement. Allez. Le silence. Gardez le silence, ne dites rien, faites une pause. Et les choses vont s'illuminer. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Ça rejoint la carte de la trahison. Non, il n'y a pas besoin d'avoir du stress et de l'angoisse. Encore une fois, on vous dit, vous êtes protégés. Il n'y a pas de raison. C'est votre émotionnel là, qui est en train de vous chanter une chanson qui n'est pas forcément bonne pour vous. Mais il y aura des pourparlers. Il y aura des discussions. Encore une fois, il y a cette association. Encore une fois, il y a ce contrat. Il y a vraiment quelque chose qui se décante pour vous, mais j'ai la sensation que vous êtes vraiment très stressé. Et c'est ça qui perturbe un petit peu votre journée de demain par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des rêves, des envies que vous avez. On vous dit qu'il va falloir faire une pause. On souffle un bon coup, d'accord ? On est dans l'idée ici de se reconnecter, de se recentrer par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. On vous dit peut-être aussi de garder le silence pour pouvoir que les choses s'éclairent, de protéger votre projet. C'est peut-être ça. C'est l'idée peut-être justement de vous protéger, de ne pas aller le dire pour préserver tout ça. D'accord ? Attention, ne soyez pas dans une influence. Oh là là là, comment je vais faire, etc. Allez, on va aller voir. On va prendre trois cartes du tarot. Le tarot des anges. Allez, le tarot des anges. Ouais, il y a quelque chose de beau sur la journée de demain. Le dodo. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Je pense que c'est ça. Il y avait quelque chose qui vous angoissait parce que vous ne voyez pas les choses arriver. L'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il y a vraiment quelque chose. Ouais, il y a la roue. Il y a une période de changement très positive sur la journée de demain. Une situation qui connaît son dénouement. La chance vous sourit. Et en dos de deck, on a le dos de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Ne nécessite de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Moi, j'ai la sensation que demain, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de faire une pause pour voir un petit peu comment agir. Pour voir un petit peu comment faire. C'est ça qui vous stresse. C'est ça qui vous angoisse. C'est ça que vous avez peur. Et que vous mettez une espèce de bulle de protection autour de vous. Parce que pour le coup, il y a quelque chose qui est super bien. Il y a quelque chose qui fait éruption. Et qui est top. On vous parle de passion, de feu, de nouveauté. Peut-être d'impulsivité aussi avec l'arbre de feu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et peut-être que vous allez avoir du mal à rester les deux pieds sur terre. Et être en équilibre. Et à rester dans le mouvement. Voilà. Bon, il n'y a pas... Ce n'est pas dramatique. Mais bon. Allez, on va prendre un petit conseil. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce très très joli oracle ? L'oracle du pouvoir personnel. Un petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel. Alors, on vous dit je suis heureuse. Ici, on vous demande d'accepter ce bonheur. On vous demande de croire en ce bonheur. On vous dit que vous avez la possibilité d'être heureux. Il ne faut pas le laisser de côté. Cette possibilité-là, il ne faut pas la laisser de côté. Ouais. On va prendre d'une carte aussi des portes de l'intuition. J'ai bien allumé la caméra, moi ? Oui. Allez, les portes de l'intuition. On y va. On va aller prendre une coupe des portes de l'intuition. Il faut accepter ce bonheur qui arrive à vous. Ce nouveau bonheur qui arrive à vous. C'est quelque chose qui arrive et que vous avez un peu du mal à y croire. En fait, c'est un petit peu ça. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et un non-jugement transforme tout. On est dans ça. Je suis heureux. J'ouvre la porte. Je ne me laisse pas faire par les choses qui... Ouais, je m'ouvre à l'amour. Je m'ouvre aux gens. J'accueille cette nouvelle expérience de vie. Je suis à ma place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix antérieure. C'est exactement ça. La carte du Bouddha, la carte de la bougie. On est dans le fait d'être à sa place, d'être dans l'alignement. OK ? Et là, on vous dit d'ouvrir les vannes. La roue, elle vous parle de changement, de quelque chose qui bouge. Effectivement, beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de rêves, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stress. Mais une chance, des contrats. Ça peut nous parler du professionnel. Ça peut nous parler du sentimental. Ici, une ouverture sur un dialogue au niveau sentimental. Quelque chose qui était fermé et qui va de nouveau changer d'optique. Ça bouge. On sent qu'il y a de nouveau des possibilités. On sent qu'aussi, c'est très stressant. Mais c'est plutôt très, très positif. Il faut écouter l'émotionnel. Il faut écouter l'émotionnel. Il y a l'association, il y a l'élévation. On est dans quelque chose de très, très beau. On vous dit juste qu'il faut arrêter de stresser. Non au stress. Non à l'angoisse. Non à ce sentiment de se sentir dépendant. Vous allez vraiment être dans l'ouverture et plus du tout dans la dépendance. Il y a quelque chose qui... Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant de ce que vous imaginez. Vous êtes ancré, il y a la famille qui est là. Vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, c'est plutôt sympa comme énergie générale pour la journée de demain. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment ça résonne en vous les amis. N'hésitez pas. Allez, on n'oublie pas cette carte. Je suis heureuse. Moi, je vous la laisse là parce qu'elle est tellement jolie. Je suis heureuse. Au pire, vous allez au milieu d'un champ et vous me criez ça. Vous allez voir, ça fait du bien. Je suis heureuse. Et vous, est-ce que vous êtes heureux en ce moment ? Dites-moi. C'est un peu compliqué, les énergies en ce moment. En plus, on est dans des énergies de pleine lune là. Je sais que ça peut chambouler. Ça peut venir un petit peu tout chambouler dans la vie. Allez, on y va avec le Mandalore. Il faut vraiment que je vous fasse une présentation. J'essaye de prendre le temps. Ça va être encore compliqué cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Et puis, j'ai des belles surprises qui arrivent aussi pour vous. Donc, attention à la jalousie. Au niveau sentimental, la jalousie qui ressort. Allez, on y va. On y va pour les couples et pour les célibataires. Dans un premier temps, on va prendre trois cartes pour les couples et trois cartes pour les célibataires. Allez, pour les couples, la protection, la naissance et l'ouverture. Écoutez, pour les couples, on est plutôt dans une énergie très positive. Alors, attendez. J'essaie de... Je vais vous les mettre là. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. On est dans une énergie de protection, de soutien. On sent qu'il y a des nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est peut-être au niveau sentimental, comme je vous disais tout à l'heure. On est en train de trouver des solutions. On saisit des opportunités. On accomplit quelque chose. On est vraiment dans une très, très belle énergie pour les couples. On a enfin la clé qui va dans la bonne serrure. Ça nous permet d'avancer. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision différente. Vraiment, pour les couples, là, c'est vraiment très, très joli, très bénéfique. Donc, on est clos. Il y a une naissance. On peut aussi me parler d'accouchement pour certaines mamans qui vont accoucher. On peut me parler de futures grossesses. On peut me parler de fonder une famille. Quelque chose comme ça. On peut justement ouvrir la porte sur la possibilité de fonder une famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour les couples, c'est plutôt une très, très belle énergie qui se dessine pour vous. Pour la journée de demain, en ce qui concerne ici les célibataires, la rupture, ok ? La stabilité et la transformation. Moi, j'ai l'impression qu'on rompt enfin avec quelque chose qui est lié au passé. On s'autorise à être heureux. On commence un nouveau... On prend un nouveau départ, d'accord ? Quelque chose qui va être plus stable, avec plus de certitude, d'accord ? Peut-être que aussi vous signez un divorce. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous annoncez enfin... Vous partez de chez vous, il y a un déménagement, quelque chose, une séparation qui devient officielle. Et ça vous permet d'imaginer ou de voir par rapport à une durabilité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que ça va être pour le long terme. Voilà. Et on se transforme. On change les choses. On va vers le renouveau. On est dans ça. On est vraiment dans l'idée de prendre un nouveau départ. Et tout le tirage, il a été comme ça. C'est vraiment l'idée de la nouveauté, de quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités, quelque chose vraiment de fort qui vient vers vous, là, les amis. Donc, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a vraiment cette idée de nouveauté. Pas dans le même sens, effectivement. Plutôt de la nouveauté qui va amener sur des nouveaux projets. Et pour les célibataires, un renouveau, quelque chose de nouveau qui nous permet d'être de nouveau heureux, de transformer notre vie pour être différent, pour voir les choses différemment. Waouh ! C'est plutôt une belle énergie, là. Allez, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Hop ! Je vais aller prendre les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent et qui ne savent pas comment ça se passe. C'est tout simple. Vous allez choisir entre deux cartes. Donc, entre ces deux cartes... Ah, c'est vraiment pénible, cette lumière. Alors, soit vous prenez la carte de Gaïa, soit vous prenez la carte du Mandalore. Et moi, je vais aller mettre une carte ici, une carte ici. Et on va aller voir ce qui détermine si c'est un oui ou si c'est un non. Vous vous posez une petite question dans votre tête pour la journée de demain. Et on va aller voir ensemble la réponse à votre question. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? C'est parti. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Gaïa, ok ? Cette carte-là, la réponse à votre question, c'est un grand oui. C'est très positif. En plus, on a le oui avec le point d'exclamation. Donc là, c'est vraiment une certitude. Donc, c'est un oui sans appel. Pour les personnes qui ont choisi le Mandalore, la réponse à votre question est également un oui. On a de l'abondance ici. On vous parle vraiment que vous allez être vraiment très riche émotionnellement. Ou très riche peut-être matériellement parlant. Ça dépend de ce que vous avez demandé. En tout cas, on vous annonce vraiment deux grands oui. Deux belles réponses ici qui s'annoncent pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu pour la journée de demain. On n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas les commentaires. On n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux parce que ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça me fait connaître. Et puis, ça prouve que vous aimez mon travail. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt !